Abordons d'abord la notion de pente, donc à distinguer la pente entre deux points et la pente d'une droite. Dans les deux cas, on doit commencer par se munir d'un repère orthonormé. Donc voilà mes deux repères orthonormés, orto pour perpendiculaire, normé pour la même échelle sur les deux axes, axe des x, axe des abscisses, y, axe des ordonnées. La pente entre deux points, donc j'ai un point et un deuxième point dans le plan. La pente entre deux points est toujours définie comme étant la distance verticale sur distance horizontale entre les deux points. Alors de quoi s'agit-il ? Entre ces deux points verticalement, si ici je trace des parallèles aux deux axes, j'ai ici la distance verticale entre les deux points et j'ai ici la distance horizontale entre les deux points. Attention d'avoir bien compris que ces distances sont toujours à considérer comme étant des distances avec les signes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si ici je repère ces deux points, le premier, donc là comme première coordonnée 6, comme deuxième coordonnée 2,5, puis disons le deuxième point, première coordonnée moins 3, deuxième coordonnée moins 2, la distance verticale entre les deux points, donc le vertical va se travailler avec la deuxième coordonnée, ce 2,5, et ici moins 2, donc je vais partir de ce point et écrire 2,5 moins 2, c'est-à-dire 4,5, ce 4,5 c'est bien la distance verticale qu'il y a entre les deux points. Même chose pour la distance horizontale, je vais prendre 6 auquel je soustrais moins 3 et j'obtiens 9, 9 est bien la distance qu'il y a entre les deux. Alors quand je disais distance avec signe, ça veut dire que vous pouvez soit obtenir verticalement 2,5 moins moins 2, égale 4,5, 6, moins moins 3, égale 9, donc ça va vous dire ici que dans ce cas particulier, la distance verticale sur des résistances horizontales donne 4,5 sur 9, c'est-à-dire une demi, mais vous pourriez également faire le calcul autrement, en disant que la distance verticale ici, vous pouvez partir de ce point-là et dire que c'est égal à moins 2, donc la distance verticale est égale à moins 2, moins 2,5, c'est-à-dire moins 4,5, et ici que la distance horizontale est égale à moins 3, moins 6, c'est-à-dire moins 9. Donc vous voyez qu'ici on garde les signes alors même qu'on mesure les distances. Pourquoi est-ce qu'ici le signe positif et là le signe négatif ? Parce que là je suis en train de regarder la distance horizontale entre ce positionnement horizontal et celui-ci, le sens de l'axe étant celui-ci, donc j'ai bien une distance qui va être positive, tandis que dans l'autre sens je regarde la distance horizontale entre ce moins 3 et ce moins 6, et je parcours les choses, je regarde la distance dans le sens inverse de l'orientation de l'axe, c'est pour ça qu'elle est une fois positive et une fois négative, mais ce n'est pas très important parce que si vous prenez moins 4,5 sur moins 9, et bien ça donne également une demi. Bien, alors quelle différence entre la pente d'un, entre deux points et la pente d'une droite ? Et bien la pente d'une droite est simplement définie comme étant la pente entre n'importe lesquelles, donc je prends une droite par exemple celle-ci, et bien la pente de la droite, il me suffit de choisir deux points de la droite quelconque, donc voilà un premier point de la droite, voilà un deuxième point de la droite, et la pente entre ces deux points est la pente de la droite. Évidemment, il faut faire tout de suite une remarque, c'est que si jamais j'avais choisi plutôt ce point et ce point, j'aurais eu pour les deux points rouges une distance verticale sur une distance horizontale ici, une distance verticale sur distance horizontale, et pour les points verts, j'aurais eu une autre distance verticale sur une autre distance horizontale. Donc les deux distances verticales sont bien sûr différentes, les deux distances horizontales sont évidemment différentes, mais le rapport entre les deux, distance verticale sur distance horizontale, est égal à distance verticale sur distance horizontale pourquoi ? c'est simplement le théorème de Thalès qui garantit que la pente d'une droite est donc toujours la distance verticale la pente, distance verticale sur distance horizontale, entre deux points quelconques donc c'est assez intéressant, on peut choisir les deux points de la façon qui nous arrange le plus alors pour cette notion de pente, il y a encore une chose qui est importante d'avoir bien comprise si je prends de nouveau mon référentiel comme ça avec toujours mes systèmes d'axes Y, X c'est que si je choisis une droite qui a ce type de droite là la pente sera toujours strictement positive pourquoi ? parce que si je choisis deux points, la distance ici entre ces deux points verticales et la distance horizontale ici j'ai un point qui est plus à droite ici horizontalement que celui-ci donc la distance horizontale sera positive la distance verticale, ce point est plus haut que celui-ci donc j'aurai une distance verticale positive si je fais soustrait les coordonnées de ce point à celle-ci donc j'aurai toujours un rapport positif, une pente positive par contre, si j'ai une droite qui est ainsi et que je choisis deux points quelconques alors si je regarde la distance entre ce point et celui-ci verticalement je vais descendre pour aller de ce point à celui-là c'est-à-dire parcourir le sens inverse de l'axe donc je vais avoir une distance verticale qui sera négative alors que la distance horizontale allant de ce point à cela je parcours l'axe dans le même sens c'est donc une distance horizontale positive et donc négative sur positive, la pente sera toujours négative négative, si j'ai une droite horizontale la pente sera bien sûr égale à 0 puisque entre deux points de ma droite la distance verticale est nulle divisé par la distance horizontale qui elle est à une certaine valeur 0 sur une certaine valeur non nulle donne 0 par contre, dernier exemple si je choisis une droite verticale et que je prends deux points alors la distance verticale est un certain nombre mais la distance horizontale est nulle je divise par 0 c'est-à-dire que là la pente n'existe pas ou bien si vous voulez la pente est infini mais infini elle n'est pas égale à un nombre dernier point de repère que je vous conseille de retenir par rapport à ces notions de pente c'est si une fois encore je prends un repère je fais plus rapidement c'est-à-dire si je trace une droite qui est à ici 45 degrés et que je choisis deux points j'obtiens ici la même distance verticale que la distance horizontale ce qui fait que la pente vaut toujours 1 si je trace une droite qui est à 45 degrés ici 45 degrés comme ça mais décroissante alors de la même façon la pente sera égale à moins 1 ce qui veut dire que si je choisis des pentes qui sont positives mais plus plates comme ça ça va toujours être des pentes qui sont entre 0 et 1 si je choisis des pentes qui sont négatives donc une fonction décroissante mais moins raides que 45 degrés je vais avoir des pentes qui sont entre 0 et moins 1 si je choisis des pentes qui sont plus raides mais positives je vais avoir des pentes plus grandes que 1 et si je choisis des pentes qui sont négatives et de plus en plus raides je vais avoir des pentes qui sont plus petites que moins 1, ça c'est une bonne façon de repérer si le calcul de pointe qu'on a effectué est correct ou non. Donc pour le vocabulaire encore bien sûr quelque chose qui est une évidence mais qu'il faut bien dire, une droite horizontale toujours par rapport à un système d'axes, une droite ainsi, je vais la refaire en rouge, on va faire comme ça, on va effacer et faire les choses bien. Donc une droite ainsi s'appelle une droite bien sûr horizontale, une droite parallèle à l'axe, donc droite horizontale parallèle à l'axe des x, droite verticale bien sûr, et la dernière, une droite qui n'est ni horizontale ni verticale, c'est à dire comme ceci, comme cela, comme cela, etc. C'est ce qu'on appelle une droite oblique.